bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis c'est vendredi on est pratiquement en week-end et pour fêter ça un petit tombeau d'osiris notre dernier match avec les woes qui a eu lieu dimanche dernier dimanche de cette semaine bien évidemment vous le voyez on était un tout petit peu plus puissant que nos adversaires on avait à peine 41 millions de puissance en plus qu'on ne savait pas qui c'était pour une fois ils étaient sur une série de quatre victoires consécutives on le voit que nos deux dernières défaites enfin notre dernière défaite plutôt nous fait avoir un classement général assez mauvais mais malgré les quatre victoires consécutives de nos adversaires on est devant eux puisqu'ils ne sont qu'aux dixièmes et il s'agit de e89 le cartel elle cartel c'est une alliance que si vous suivez ma chaîne depuis très longtemps à présent et qu'on dit très longtemps c'est depuis plus d'un an et demi vous connaissez puisque on était avec contre il me semble sur l'un des mes anciens qui avait le serveur si pas de bêtises e89 c'est le serveur 1189 voilà c'est ça c'est le serveur 1189 une alliance qui à l'époque était plutôt puissante et très bien organisée on le voit ils ont des belles puissances on a vu un joueur à plus de 110 millions 116 millions 90 95 donc ça tourne pas mal autour des 90 millions avec quelques baleines autour des 100 millions 142 millions c'est peut-être le plus puissant que j'ai vu chez eux 142 millions je crois pas qu'il y ait plus puissant comme d'habitude au début 175 millions 6 175 millions comme d'habitude au début de la partie je suis chargé de faire le tour de nos adversaires et dire qu'elle va être la hauteur des soins qui vont le devoir réaliser si ils veulent tenir l'intégralité de ce tombeau alors particularité de ce tombeau par rapport à tous les autres que je vous ai montré c'est que depuis notre dernier tombeau qui avait eu 15 jours avant nous avons eu masse bataille contre nos adversaires sur le kvk contre le 12 54 et le 12 39 sur héroïque hontem ce qui fait qu'on est très bas en trop vous le voyez je n'ai pas encore retrouvé ma puissance vous le rappelle avant le début du kvk j'étais à 116 millions je suis tombé à 90 millions même 85 millions je suis remonté à pratiquement 91 millions à présent vous voyez 90 millions 959 1932 et donc je suis en galère de troupes principalement en galère de cavalerie comme tous mes coéquipiers on était un peu tendu mais ça va le faire on est une stratégie qui s'est adapté à notre notre puissance de troupes et notre nombre de troupes on le va le voir on a bien préparé ce match comme d'habitude on a choisi une stratégie bien particulière même si cette fois on ne connaissait pas nos adversaires donc on n'a pas adapté notre stratégie en fonction de nos adversaires et vous allez voir je vais tâcher d'être le plus explicite possible dans les stratégies qu'on a utilisé contre allez c'est parti je fais un premier job une première ellipse pour qu'on se retrouve au coeur des premiers combats alors comme d'habitude les amis on se retrouve au niveau de la godi lane la ligne de godi l'équipe à laquelle je suis à rattaché devant l'hôtel du désert et petite particularité sur cette première phase de combat vous le voyez ils ont pris de leur côté leur obélisque avant qu'on prenne le nôtre mais au nord on l'a pris avant donc en termes de prise de bâtiment on est sur le même rythme on en a pris un troisième on va un petit peu plus vite que là à présent mais le départ c'était équivalent et on le voit ils vont être très très rapides regardez ils ont déjà des troupes ils utilisent encore cette stratégie avec un belisère de jump en jump avec les mines pour arriver très très vite sur nos bâtiments notamment sur le sanctuaire de la ville de la vie alors là l'utilité d'aller très vite sur le sanctuaire de la vie elle est très faible puisque même sans aller vite on va arriver avant que le sanctuaire ouvre donc là dessus c'est pas super super utile d'aller aussi vite puisque le bâtiment est fermé en revanche il est utile d'aller aussi vite pour rusher notre obélisque si jamais on ne l'a pas renforcé vous le voyez finalement il ne va pas sur le sanctuaire de la vie mais il change pour aller sur l'obélisque voyant qu'une trou vient à sa rencontre le belisère qui doit probablement être en t1 où on trouve très très légère peut-être pas en t1 parce que ça fond pas mais en troupe légère donc t4 pas t5 pour aller plus vite bien évidemment c'est pour ça qu'on prend des troupes plus faibles pour aller plus vite puisque plus les troupes sont hautes et moins elles vont vite même en cavalerie et donc on le voit là il a switché pour aller sur notre obélisque bon il pense que notre obélisque il doit être peut-être juste avec une petite troupe mais là il va arriver avant le rallye mais dans l'obélisque il y a une troupe complète déjà donc il va juste se casser la bouche sur notre obélisque c'était bien tenter de leur part ils ont été très très rapides c'est l'une des alliances les plus rapides au départ qu'on a affronté même si je considère les très grosses alliances mais ce n'est pas forcément le meilleur des choix vous le voyez son obélisque il a décidé de lâcher l'affaire en voyant que notre obélisque il était bien plein en revanche ce qui est très malin de sa part c'est que contrairement à beaucoup qu'on a affronté il ne va pas claquer sa troupe sur l'obélisque alors qu'il est plein et il va directement aller derrière au niveau des mines soit pour nous faire perdre du temps si on le suit qu'on ne fait pas soit pour aller accès à attaquer directement nos arrière poste nos avant poste plutôt qui sont pour lui des arrière poste nos avant poste pour nous faire perdre des points en termes de prise de bâtiment on voit ils ont pris au final le bâtiment un peu avant nous donc ils ont 80 points on a zéro voilà on vient de marquer nos 80 premiers points à présent donc une stratégie au départ qui est vraiment bonne dans la mesure où ils ont été très très rapides à arriver avec une première troupe sur sur cet obélisque en revanche nous on est très rapidement en place et on le voit au niveau du sanctuaire de la vie ils ont été assez malin puisque avec cette petite déversion de belisère ils ont pu positionner d'autres troupes et ils vont pouvoir prendre le sanctuaire de la ville si on n'est pas assez rapide qu'on n'a qu'une troupe nous quittons autour le sanctuaire de la vie si jamais on n'est pas on n'arrive pas mais là on le voit bien huit secondes ils vont être là avant nous alors est ce qu'on va l'avoir avant eux ou pas ou est ce qu'ils vont nous faire perdre quelques secondes voire quelques minutes parce qu'ils ont quand même trois troupes ils vont pouvoir quatre troupes même ils vont pouvoir bien renforcer le sanctuaire de la vie et ils l'ont pris avant nous donc malheureusement en ce début de partie on s'est fait shipper nos deux sanctuaire regardez au nord comme au sud le bâtiment est bleu donc autant l'hôtel au nord que le sanctuaire au sud ils ont réussi à les prendre donc la même stratégie une stratégie parfaitement symétrique en ce début de partie ils ont été meilleurs que nous plus rapide que nous à se positionner donc un petit coup de pression pour nous sur ce début de partie nous on attaque direct leur obélisque avec le rallye en parallèle on le voit ça clignote et vous le voyez regardez notre avant poste nos avant poste sont en train de tomber car cette petite troupe avec bélissaire elle nous fait bien du dommage en prenant les avant poste tranquillement et en se focalisant sur les bâtiments pendant que nous on est en train d'essayer de récupérer nos bâtiments donc vraiment bien joué à eux au 89 en ce début de partie ils sont solides on commence à prendre leurs avant poste regardez il devient rouge aussi le premier de leur côté donc on se reconcentre on se remobilise et nos premiers rallye vont partir je vous fais une nouvelle ellipse on va se retrouver à la situation peu de temps avant le pop de l'arc il pop dans six minutes 0 3 à présent donc on ne j'aime pas quelques secondes avant le pop de l'arc on se retrouve moins de deux minutes avant le pop de l'arc et regardez il n'y a personne en face on est tout seul au centre et là c'est une erreur je le dis souvent lorsqu'on est expert en tout on est spécialiste en rien et là ils ont fait la stratégie de vouloir être les boss des bâtiments et se focus uniquement sur les bâtiments et ne pas jouer du tout l'arc au centre et bien regardez les bâtiments on a renversé la tendance non seulement on a repris en quatre minutes seulement nos bâtiments qu'on avait perdu au départ on a repris chez eux un hôtel des deux côtés plus un avant-poste bon on fait la chasse aux avant-poste chez nous qu'ils arrivent à nous prendre en boucle et ils ne sont pas présents au niveau du tombeau donc non seulement ils n'arrivent pas à tenir les bâtiments qui nous prennent ils n'arrivent pas à tenir les leurs non plus et en plus ils ne sont pas présents au niveau du tombeau donc là une très très grosse erreur nous même on est détente puisque comme ils sont pas du tout à se battre au niveau du centre on ne va pas envoyer tant de troupes que ça pour gérer les tombeaux on va se focaliser pour reprendre davantage de bâtiments et forcément l'écart risque de se creuser si il ne se réveille pas c'est dommage car ils ont fait un très très beau début de partie meilleur que nous et là ils se relâchent ce qui fait qu'on est détente et à 20 secondes du pop de l'arc il n'y a strictement personne moi même qui doit normalement qui devait normalement me rendre pour défendre l'arc bien évidemment et bien je n'ai pas eu à bouger puisqu'il n'y avait personne et j'ai pu continuer de me focus sur les différents bâtiments voyez là je ramenais des troupes puisque j'avais pas encore tp pour pouvoir remplir les rallye cavalerie notamment celui de godi mais en tout cas vous le voyez on tient bien la situation ils ont récupéré leur hôtel aux normes et leur sanctuaire de la vie clignote il est en train de se faire rallye de l'autre côté on a toujours leur hôtel de notre côté au sud vous le voyez l'hôtel du ciel il est à nous on a martel dedans et on a même des troupes autour donc on peut se payer le luxe de le renforcer et on va pouvoir continuer d'attaquer vous le voyez à peine le tombeau a pris à pop qu'on l'a ramassé direct on l'a on va le prendre on va le ramener vraiment sans aucune difficulté puisqu'il n'est pas du tout disputé et on continue de se concentrer sur les bâtiments et au passage on essaye de latter ces petites troupes qui sont derrière et qui prennent nos avant poste je vous refais une nouvelle ellipse on va se retrouver un peu plus tard dans la partie puisque là la situation va rester telle quelle pendant de longues minutes on se retrouve à un petit peu plus de 2 minutes 20 du pop du second tombeau vous le voyez on l'a posé immédiatement celui qu'on a pris on n'a pas fait l'erreur des jwm par exemple qui contrôlait l'arc qui ne l'avait pas posé en saison 3 de ligue osiris ce qui a valu qu'ils perdent contre les snow pour mémoire nous aussi on avait perdu contre les snow mais pas en ligue il y a de ça un mois si vous avez raté ce match allez le voir je vous l'ai mis en vidéo il était tout simplement énormissime donc vous le voyez à moins de deux minutes on contrôle bien le champ de taille on contrôle bien les bâtiments on a leur sanctuaire de la guerre donc là on leur fait beaucoup de dommages on leur fait mal grâce à ce bonus là on a leur sanctuaire de la vie au nord aussi on a tous nos avant poste à leurs troupes qui traînaient on les a bien tabassé on est très solide sur leur sanctuaire de la guerre tellement solide qu'on se paye le luxe regardez d'attaquer avec un rallye attila on attaque leur guan qui est dans leur obélisque et regardez personne chez eux ne va défendre ce cet obé ils sont juste à proximité ils pourraient ce qu'ils devraient même ils devraient soir mais se rallier ou renforcer leur obélisque ils ne le font pas ce qu'ils font qu'on est des tentes pour l'attaquer et on est des tentes pour le prendre donc au final on leur prend leur obélisque on leur tient leur sanctuaire et en plus on a le pop du tombeau qui va arriver dans une minute je vais vous montrer la situation est ce qu'ils en arrivent là parce qu'ils ont décidé de d'attaquer à présent le tombeau ils ont compris leur erreur puisque on a près de 9000 points d'avance déjà alors qu'on n'est même pas à la milieu au milieu de la partie peut-être on va le voir dans 45 secondes 47 secondes à présent vous le voyez on est des tentes on est dans leur obélisque il n'est qu'à 1 million on n'est pas fou donc s'il le soir mais ils peuvent le reprendre ou s'il le rallye peuvent le reprendre mais en attendant regardez comme on est très costaud là avec notre zenobia sur leur sanctuaire de la guerre on est vraiment bien présent on a plus de troupes que autour alors qu'ils sont juste à côté de chez eux on est bien renforcés dedans il ya aucun risque et de l'autre côté notre bâtiment nos bâtiments nous là ils étaient low mais on les a renforcés vous voyez ça va remonter on avait des troupes qui étaient autour donc on est plutôt en sécurité et au nord les autres lignes pour le sanctuaire de la vie sont aussi solides on est vraiment bien à cette seconde du pop du deuxième arc vous le rappel on a posé le premier sans aucune difficulté vous vous doutez bien que si toutes mes troupes sont là qu'elles sont en train de se battre regarder le tombeau est neutre et très rapidement qu'est ce qui va se passer ce tombeau va être ramassé encore une fois par une de nos équipes vous voyez immédiatement aucune dispute si je ne prends même pas la peine d'aller le voir c'est car il n'y a aucune troupe des e89 au centre qui essaye de venir disputer ce second tombeau si c'est vraiment une très très grosse erreur de leur part c'était pas qu'une question de commandant là ce n'est pas qu'une question de troupe puisque vous l'avez vu en termes de puissance ils sont équivalents à nous il ya 40 millions d'écarts c'est vraiment un problème de stratégie principalement et de focus ils se sont éparpillés sur trop de bâtiments très probablement à vouloir attaquer et défendre en même temps et ils n'ont pas du tout joué sur ces deux premiers arcs le tombeau ce qui fait qu'on les prend très facilement et on les prend tellement facilement regardez il ya personne ma caméra passe dessus on le voit bien il n'y a aucune troupe bleue on le prend tellement facilement qu'on n'a même pas besoin d'envoyer toutes nos troupes on envoie juste quelques troupes qui vont chercher et qui le ramène de manière détente alors ils font le forcing pour récupérer leur sanctuaire bien évidemment ils ont récupéré leur obélisque ils font le forcing pour récupérer avec un rallye leur sanctuaire mais on essaye de vous le voyez au niveau du tombeau il n'y a rien on est détente on arrive même nos troupes arrive même par le nord par chez eux sans être diminué en puissance on est vraiment tranquille ce qui fait qu'une fois qu'on l'a ramassé et qu'il part de manière sécurisée on peut même renvoyer les troupes pour aider nos rallye ou nos bâtiments les bâtiments qu'on a fait chez eux on est vraiment tranquille et on arrive aux dix mille points d'avance sur ce deuxième tombeau on est pratiquement à mi-partie il reste 31 minutes et 20 secondes et on est tranquille pour le moment en terme de score ça sent très bon la victoire pour nous malgré le fait que les 89 reste une belle alliance et un beau serveur le 11 89 une nouvelle élipse pour aller au jump 3e tombeau car oui on va poser celui là et on va vous le poser même dès qu'on va pouvoir on va pas jouer la montre ça serait stupide lorsqu'on contrôle comme ça le tombeau de vouloir faire la capture de tombeau et de pas le poser on se retrouve sur le troisième tombeau à une minute 40 du pop et vous le voyez cette fois ils ont compris qu'il faisait une grosse erreur à ne pas jouer le tombeau et s'il voulait revenir dans la partie à 22 minutes de la fin de la partie et 14 15 mille points même de retard plus de 15 mille points il faut qu'ils aillent jouer ce tombeau ils n'ont pas le choix et c'est ce qu'ils font regardez ils se dirigent ils arrêtent d'essayer de récupérer leur bâtiment coûte que coûte et pour le coup ils se dirigent tranquillement tranquillement mais on leur fait du mal quand même tranquillement vers l'arc et ils essayent de renforcer par le sud ils ont raison mais on a toutes nos troupes qui sont stationnées ici donc forcément en chemin on les tabasse et en plus on nous aussi on se dirige vers le centre donc ce n'est pas la meilleure stratégie dans cette situation il faudrait pas y aller en passant il faudrait peut-être nous contourner ou essayer d'être plus fort sur l'un des deux points vous le voyez leur sanctuaire de la guerre une fois qu'on l'a appris on ne l'a plus lâché depuis depuis près de 15 minutes maintenant on est dedans et il n'arrive pas à le récupérer de l'autre côté ils ont réussi à récupérer leur hôtel et leur hôtel du désert ce qui est pas de bêtises et leur sanctuaire de la vie ils les ont récupéré mais au moins la grosse différence c'est que là ils essayent pour ce troisième tombeau de le jouer on le voit bien ils se dirigent nous on est derrière et on essaye moi même je suis derrière j'essaye de tabasser les troupes avec mes coéquipiers qui essaieraient de rejoindre le centre pour les diminuer ce qui a le gros avantage qu'on a aussi c'est le fait qu'on tienne bien les bâtiments on a vraiment beaucoup de points de skill vous le voyez on vient d'en claquer deux points et pourtant on a toujours sept points ce qui nous permet d'être très costaud en revanche là où ils jouent bien vous le voyez ils profitent du fait de nous avoir écarté en allant vers le centre pour cette fois refaire un gros un gros rush un assaut plus balèze sur leur sanctuaire de la guerre pour essayer enfin de le récupérer et en même temps ils attaquent aussi notre hôtel du désert ils ont raison c'est le moment vu qu'ils ont réussi à nous stiquer à nous focus qu'on aille tous tous grande partie sur le tombeau vous le voyez le tombeau est toujours neutre puisqu'il ya un petit peu plus de bataille pour le récupérer celui là et bien ils ont raison c'est maintenant il faut le faire forcing ce qui leur a permis regardez de récupérer leur sanctuaire de la guerre enfin mais de l'autre côté ils perdent de nouveau le tombeau le tombeau on a réussi à le ramasser la récupérer et donc encore une fois on se dirige tranquillement pour aller le poser et ce qui va se passer c'est que toutes nos troupes qui étaient pour qu'ils étaient partis pour protéger ce tombeau et assurer le tombeau et bien elles vont revenir les leurs part aussi un vous le voyez les leurs vont sur le tombeau il est bien trop tard à ce moment du pop le pop a failli la pop depuis 40 secondes le tombeau il est bien trop tard pour envoyer des troubles si jamais ils n'ont pas déjà sur site pour intercepter et ralentir le fait qu'on va leur apporter chez nous donc là c'est pas des mieux joué pour pas de surprise sur ce troisième tombeau malgré ce changement de stratégie chez nos adversaires c'est nous qui allons bien évidemment le poser une nouvelle fois donc on va passer à vingt mille points d'avance et on va continuer à faire leur force le forcing sur leur bâtiment et regardez on est à 19 minutes de jeu donc on va avoir le temps d'avoir un quatrième pop de tombeau je vous fais une nouvelle ellipse et on s'y retrouve on se retrouve à un peu moins de cinq minutes de la fin et à un peu moins de une minute 40 à présent du pop du dernier tombeau vous le voyez le score est sans surprise on a 25 mille plus de 26 mille même pratiquement 26 mille points d'avance on a récupéré leur sanctuaire de la guerre leur sanctuaire de la vie aussi ils n'ont pas réussi à le tenir bien longtemps malheureusement et donc qu'est ce qu'on fait quand on est dans cette situation et qu'on est en arc si vous êtes déjà arrivé de faire des tombeaux et vous dominez les parties sur la fin et bien on rallie les villes même si on n'arrive pas à prendre malheureusement leur obédisque on a essayé de le prendre ils ont réussi ça pour le coup à les tenir on rallie leur ville on a trois rallye en même temps on a vu le premier rallye il s'est fait un petit peu péter la bouche le deuxième rallye il tenait le troisième rallye il va aussi lui se faire un petit peu fracasser le rallye d'alexpo et le rallye de godi lui en revanche tient et est solide et pourtant c'est un constantin zenobia en défense et bien constantin zenobia se fait bien péter la bouche de l'autre côté un il ya un attila takeda qui swarm pas un attila un gentis qui swarm au sud un attila bon là c'est parce que c'est la fin mais sinon faire ça ça va lui coûter cher en troupe donc vraiment les fins de partie classique quand on domine on va pouvoir récupérer si on le souhaite le tombeau à 20 secondes de la partie on va pouvoir le récupérer et le poser ou pas on n'en a pas besoin sur le coup ce qui va être intéressant de voir c'est quel est le nombre de soins qu'ils vont avoir fait puisque c'est l'estimation que je vous fais en début de partie à chaque fois je vous fais tout de suite une ellipse sur la fin de la partie donc sans réelle surprise là on a gagné cette partie le premier et si caro évidemment on lui a tabassé sa ville donc forcément il est premier il a mené pas mal de rallye et regardez ils ont dû soigner beaucoup nous malgré le fait qu'on était très diminué à cause de re quand même du kvk on n'a pas eu besoin de soigner ils ont soigné un million quatre cent mille pas quand même c'est assez énorme en termes de blessés graves il ya 10 millions de blessés graves en plus qu'ils ont pris de leur côté donc ils ont pris vraiment très très cher en score d'occupation il n'y a pas photo on n'a plus du double de leur score en provision on n'a pas eu besoin de jouer la provision donc ils ont un peu plus que nous mais on n'a pas eu besoin de la jouer les tombeaux on en a posé trois comme vous le voyez on a marqué 10500 points eux ont marqué zéro donc dommage el cartel dommage non on a une belle victoire pour nous net et sans discussion dommage pour el cartel car ils ont une très bonne stratégie de départ de mon point de vue très rapide très organisé en revanche il va falloir qu'ils travaillent tout le reste c'est à dire le maintien des bâtiments et ou la prise de l'arc je leur conseillerais de se focus d'abord sur le maintien et la tenue de leur bâtiment avoir une vraie stratégie de défense et d'attaque pour être solide là dessus et sur le open field et une fois qu'ils sont solides se concentrer pour essayer d'être fort aussi sur l'arc en même temps comme font toutes les grosses alliances puis pour finir à travailler leur système de provision de farming pour être encore plus fort et pouvoir espérer battre leurs adversaires quand ils arrivent sur des adversaires qui sont d'une puissance équivalente à eux comme nous le sommes voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas les amis vous le savez n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout les amis ça me fait vraiment très très plaisir si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous passez un excellent week-end à tous les amis et je vous dis à plus sur rock et je vous dis à plus